C'est la première année que le collectif organisateur a réussi à faire participer les écoles du quartier et en plus c'est une réussite parce que ça a beaucoup beaucoup marché. Il y a eu beaucoup de propositions de fête. Donc le thème c'était « J'aime, j'aimerais dans mon quartier ». Et les enfants ont de véritables idées, notamment des idées comme un métro, des idées comme une bibliothèque ou un abri pour des sans-abris ou des arbres. Et à la fois ils reconnaissent aussi ce qu'ils ont dans leur quartier et ce qu'ils ont ce sont un quartier qui est vivant. Plus de stades et de clubs de foot à la Belle de Mai. On voit que l'engagement il existe, on a envie de faire connaître notre quartier et on a envie que notre quartier soit reconnu aussi comme un quartier où il se vit de très belles choses et qui a son importance dans Marseille. Normalement c'est place Cadenas mais comme la pluie elle nous a empêchés de mettre notre temps. Alors on a voulu ramener tous nos gâteaux qu'on a préparés pour les offrir à tout le monde et partager ce moment avec tout le monde. On avait tout préparé, tout amené sur place sauf que la météo ne nous l'a pas permis donc on s'est retrouvé dans les locaux de la Maison pour tous. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de trucs pour les enfants et tout. C'est rigolo et en plus on est tous rassemblés ensemble. Faire plaisir à tout le monde, grand et petit. L'intergénérationnel c'est sympa aussi. Se retrouver tous comme une grande famille. Cette belle fête de mai qu'on est en train de vivre là, elle affiche le dynamisme d'un quartier trop souvent décrié et elle affiche la volonté de ce quartier de montrer qu'il existe et qu'il vit au-delà des rumeurs et au-delà des clichés. Et ce qui est important pour moi cette année, c'est qu'elle a été prise en compte par toute une nouvelle génération. Bon la météo c'est dommage parce que ça risque de gâcher la fête. Mais ça montre aussi une chose, c'est qu'il y a une prise en compte solidaire de la situation et tout le monde est prêt à s'adapter. Donc ça, ça veut dire que tout le monde a envie que ça marche malgré la météo. Parce que tout annuler alors qu'on a fait un sacré travail derrière, ça aurait été dommage surtout pour les enfants de la belle de mai. ou un moment où la belle de mai soit mise sous la lumière. C'est un beau quartier aussi, qu'il y a des belles personnes dans ce quartier. Ouais c'est convivial, c'est des plaisirs. Donc ça manque de vie et là ça fait plaisir qu'il y ait cet événement dans le troisième. Le lancement de la belle fête de mai, les vendredis soirs sur la place CAFO, c'est une tradition avec un maximum d'habitants qui viennent pour se retrouver et pour tout ce qui est lien social. On a ce soir les galactiques métissées, on a eu les poulettes, on va avoir quartier nord samedi soir, différents types de musique pour que chacun puisse s'y retrouver. On se retrouve parce qu'on a montré qu'on existait, on se retrouve pour fêter ce moment-là, les rendez-vous en 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, et puis que vive la belle fête de mai. La 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 T-shirt au crocodile Tomber du camion Et moi je chute de tout Tomber du camion Et je revends tout Tomber du camion Et moi je chute de tout Tomber du camion Et je revends tout Tomber du camion Merci, merci les amis Merci la belle 2B